Qu'est-ce que c'est un processus stochastique ? J'ai un modèle ici qui me dit comment le temps peut changer. Je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer un peu ce qui est dessiné. Le temps est soit beau temps, c'est clair, soit le temps est couvert, soit il est plus vieux. Le temps peut changer, donc on peut passer d'un état à un autre, et on s'intéresse à savoir comment le temps évolue. Alors, on disait qu'on s'intéresse à l'évolution du système. Donc, vous voyez ici une animation, il y a des sommets qui passent au bleu. Quand un sommet est au bleu, il est actif. Parfois, un même sommet passe du bleu puis rouge au bleu, donc c'est pour indiquer qu'il reste toujours actif. Et donc, je me sers de ce petit modèle pour suivre l'évolution du système météo. Vous voyez, le temps était au clair, puis paf, il y a une averse. Ça ne dure pas longtemps, le temps redevient clair. Et puis, ça dure pendant un certain temps, heureusement d'ailleurs. Puis bon, le temps se couvre, les nuages reviennent, et puis quand le temps est couvert, ça peut aussi durer. Et puis, je peux repasser au temps clair. Enfin, vous voyez donc avec l'animation comment le temps évolue. Donc, mon modèle, il contient des états. Là, j'ai un modèle qui est très simple. J'ai trois états possibles pour la météo. Je la décris complètement comme ça. Ça peut être bien, pas bien. Mon modèle est peut-être critiquable. Ce n'est pas tellement ça l'objet de la discussion pour nous. C'est plutôt de voir comment je modélise, comment mathématiquement je fais les choses, et qu'est-ce que ça me permet de prédire. Donc, on va faire de la prédiction. Et pour s'aider à faire de la prédiction, on va faire de la simulation. Donc, on simule le système, et comme ça, on peut faire des prédictions. Donc, typiquement, si les choses se passent bien ici, je pourrais dire à un touriste que, en telle saison, la météo a pas mal de chances d'être bonne dans cette région du monde. Ça dépend de ce qu'il y a derrière mon modèle, qu'est-ce que j'ai modélisé, quelle ville, quelle région, etc. Donc, ça, ça appartient au problème qu'on étudie. Et donc, lorsque je fais cette simulation, je mets en marche tous les ingrédients qui me sont donnés pour décrire mon modèle. Donc, les états, c'est fondamental. C'est la façon de décrire la situation que j'étudie. Et puis, quand on dit que le système peut changer d'état, quand je dis que la météo, qu'avec la météo, le temps peut passer de clair à couvert, je dois évaluer la probabilité que cette chose-là se passe. Je dois connaître toutes les probabilités. Donc, pour chacune des flèches qu'il y a dans le diagramme, qui signifie, qui me décrit un changement d'état, il me faut une probabilité. Il faut que je puisse dire, eh bien, la probabilité que le temps soit clair et puis que ça passe à un temps couvert, elle est de temps. La probabilité que je passe d'un temps couvert à un temps plus vieux, que ce soit temps. Eh bien, les probabilités que l'on est en train d'écrire, ce sont des probabilités conditionnelles. À chaque fois, je dois donner la probabilité que le temps soit plus vieux, étant donné qu'il pleut déjà, que le temps est plus vieux déjà. Je dois donner la probabilité que le temps soit couvert, étant donné qu'il était plus vieux. Quelle est la probabilité qu'on passe d'un temps plus vieux à un temps couvert ? Je dois donner chacune des probabilités. Quelle est la probabilité que le temps passe à un temps couvert, étant donné qu'il faisait beau, que le temps était clair ? Quelle est la probabilité que le ciel se couvre de nuages ? À chaque fois, je dois donner des probabilités qui sont des probabilités conditionnelles. Ce qui nous intéresse, c'est donc de faire des prédictions. Alors ici, vous voyez l'animation. Je l'ai reprise. Elle est en accéléré. On voit comment le temps change au fil du temps. Et puis, je vous disais qu'on peut être amené à vouloir faire des prédictions. Quelle est la probabilité que le temps soit beau dans cette région du monde pour la période de l'année qui va bien ? Alors tout ça, cette région du monde, la période de l'année, ça va conditionner les probabilités qu'on a mises dans le système. Et puis, à la fin, je peux faire une prédiction. Alors dans le dessin ici, c'est la taille relative des sommets qui nous donne les probabilités. Alors si on relance la simulation, on voit grandir la taille des sommets au fur et à mesure de la simulation. Et la taille des sommets est proportionnelle à la fréquence de passage dans cet état. Donc à la fréquence où on observe le temps, un temps clair ou un temps couvert. Et on s'aperçoit que ce système, finalement, est assez équilibré. Si on fait des simulations, que le temps est clair ou couvert, les deux tiers du temps qui pleut une fois sur trois. Les touristes doivent se munir de parapluies dans cette ville du monde. Donc à force de faire des simulations, en répétant des simulations, on approche des probabilités théoriques à partir desquelles on peut faire des prédictions. Donc c'est ce à quoi servent ces fameux processus stochastiques, en particulier les chaînes de Markov, qu'on va étudier à faire ce genre de prédictions. de la fréquence de Markov. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501